Il n'y a qu'ici que vous verrez ça, un corps 100% tatoué. Tout le monde ne va pas jusque là, certes, mais la plupart des visiteurs du salon de tatouage de Montbéliard en portent au moins un. Car pour eux, il s'agit bien d'un art intégré aux mœurs actuelles. Je pense que ça s'est bien banalisé, on va dire. Après, je pense que certains en font pour tout et n'importe quoi et d'autres réfléchissent bien à ce qu'ils veulent faire. C'est un embellissement, c'est devenu une passion. J'ai commencé l'année dernière, j'en ai fait deux. Et je pense que quand on commence, tout le monde le dit, on ne peut plus s'en passer. L'année dernière, le salon avait accueilli plus de 8000 adeptes, un succès que les organisateurs espèrent renouveler pour cette deuxième édition. Leur objectif, faire connaître des artistes locaux et internationaux qui maîtrisent leur métier et en connaissent les limites. Un bon tatoueur, il dit non, je ne te le fais pas parce que tu es trop jeune, parce que ça ne correspond pas à ta personne, parce que tu as du mal à le porter. On fait attention aux normes d'hygiène qui doivent être respectées. Donc voilà, il y a quand même un contrôle. On est aussi suivi par l'ARS pour tout ce qui est risque sanitaire. Selon un récent sondage, un Français sur cinq est tatoué ou l'a déjà été en 2018. Une évolution qui réjouit Sylvain Hélène, l'homme le plus tatoué de France. Il y a six ans, ce professeur des écoles a décidé de consacrer tout son corps à sa passion. Moi le tatouage, ça a été une façon de m'émanciper. J'étais déjà comme ça dans ma tête et c'est juste une façon d'extérioriser ce à quoi je ressemblais intérieurement. Faites ce qui vous plaît. Si vous avez une passion, suivez-le à fond parce qu'à part tomber amoureux, il n'y a que ça de vrai. C'est ce qui permet de vivre. Pour ceux qui seraient plus indécis, il y a l'option tatouage temporaire. Rendez-vous l'année prochaine si vous comptez marquer votre peau. Sous-titrage ST' 501